Je suis Huguette Pérol, j'ai écrit plusieurs livres chez l'Armatan et ce livre est mon 39e livre. J'ai publié entre autres des biographies et donc j'étais très heureuse d'avoir à publier cette biographie si intéressante de mon amie Aïssa Rydani. Je suis Aïssa Rydani, je suis Syrienne, née à Damas, je vis en France depuis 50 ans. Je vibre au rythme de ma patrie, de la Syrie, ce qui fait qu'en 2013 je suis rentrée en Syrie pour rester auprès de mon peuple. J'ai rencontré Aïssa Rydani en 2012 au Centre culturel arabe syrien de Paris. J'étais très attentive depuis longtemps et je le suis toujours aux événements du Proche-Orient, en particulier en Syrie, au Liban et en Palestine. Ce que m'a raconté Aïssa Rydani a été pour moi une illustration de l'histoire contemporaine de cette région. J'ai été intéressée par ses souvenirs d'enfance à Damas, juste après la fin du mandat français. Aïssa Rydani a connu la première guerre israélo-arabe et la création de la République arabe-unie. Elle était très jeune à l'époque, bien sûr. Et j'ai été intéressée aussi par ses souvenirs de jeunesse de Damas à Paris, notamment en mai 68, quand elle faisait les études à Paris. Par son engagement politique et son action en faveur du rôle de la femme dans la société. Une action qui bouscule l'idée que l'on a habituellement de la femme dans le monde arabe. J'ai eu grand plaisir à discuter avec Mme Perrol à chaque fois que je partais en Syrie et je revenais. J'ai eu de lui raconter aussi mes sentiments et mon ressenti par rapport à ce qui se passe dans la région. Nous avons beaucoup échangé et ça a été le fruit de cet échange. C'est ce livre qu'elle a écrit si gentiment et de manière, je peux dire, très amicale et très positive. Je pense que ce livre a une trame de fond, en fait, l'histoire de la région que beaucoup de personnes ignorent et pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent des questions. Donc c'est bien, il y a des réponses à pas mal de questions dans ce livre que Mme Perrol a écrit avec amour et ardeur. Alors, en fait, nous avons donc une première journée de présentation du livre le 13 mars dans les locaux de l'Armatan. Il y en aura d'autres pour poursuivre les informations, en fait, qui sont contenues dans le livre. Je voudrais vous dire quand même que ce livre contient une période historique importante de la Syrie qui va depuis l'indépendance, en fait, en 45, depuis l'indépendance de la Syrie jusqu'à cette année même. Et la Syrie a été vraiment l'objet de pas mal de convoitises, pas mal de guerres. Il y a eu des événements très intéressants sur le plan historique et aujourd'hui la Syrie change le monde par ses victoires. Donc si vous voulez en savoir plus, venez et au-delà du livre, venez en discuter avec nous donc à cette journée du 13 et voir à d'autres journées que nous organisons et pour lesquelles nous vous informons et nous mettrons en ligne. Merci beaucoup.